Donc, si le sang s'arrêtait de couler la nuit et qu'elle a mis l'intention de jeûner pour le jour suivant, son jeûne est valable. Mais si elle fait la prière avant de faire le roussoul, eh bien, ça c'est interdit, bien sûr. Et donc, si elle ne fait pas le roussoul et qu'elle laisse la prière, c'est haram, elle est grande pécheresse. C'est clairement cela ? Non. Elle est grande pécheresse. Donc, ce n'est pas parce que sa prière n'est pas valable tant qu'elle ne fait pas le roussoul qu'elle ne va pas faire le roussoul. D'accord ? Elle fait le roussoul de sorte de faire la prière avant que le temps sorte s'il reste du temps de la prière. Mais pour le jeûne, ce n'est pas un devoir qu'elle passe le roussoul pour pouvoir commencer le jeûne. Faire attention à ça, parce que ce n'est pas comme disent certains ignorants, que soi-disant, le jeûne ne serait valable de la femme que si elle fait le roussoul. Non. Le jeûne n'a pas besoin de purification pour que ce soit valable. En revanche, la prière, si. Donc, cette parole-là, elle n'est pas correcte.